Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news pour bien finir la semaine avec l'annonce du retour du mod 1v1 sur Apex Legends pour affronter vos amis. On parlera aussi et bien des joueurs professionnels qui continuent de se plaindre du mod de classer de plus en plus et c'est assez intéressant à voir. On parlera du retour éventuel du mod de contrôle, on parlera de HisWatson qui envoie des messages privés à des cheaters et qui se plaint ouvertement des équipes de chez Respawn. C'est une méga star et c'est un mec bourré de talent mais on va suivre un petit peu l'affaire de près parce que je suis pas persuadé que ça donne une image vraiment magnifique en fait de la scène pro d'Apex et c'est pas positif. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera de la Hellstar et d'un buff caché de la saison 14 qui a été mis en lumière par The Gaming Merchant. Un truc de fou avec des titres qu'on n'a jamais vu sur le jeu, Lifeline qui serait méta, une éventuelle nouveauté pour pallier aux nouvelles zones de la saison 14 et enfin on discutera et bien de l'annonce apparemment de la saison 15 avec la date de sortie de celle-ci. Je vous informe par ailleurs que j'organise un concours en ce moment sur mon Twitter où je vous fais gagner une souris Logitech G502X qui vaut 150€ donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis je vais faire une demande, aujourd'hui on va voir si ça fonctionne, est-ce que si c'est possible pour vous que vous êtes log et que vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Objectif 3000 pouces bleus, j'ai envie de voir si ça a vraiment un impact sur le référencement des vidéos parce que ça change assez souvent en fait le référencement des vidéos YouTube, il y a pas mal de métriques qui changent. Bon voilà, si jamais vous voulez me filer un coup de main, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, je vous remercie d'avance. Et pour les amateurs de 1v1, sachez que vous devriez être heureux d'apprendre que Josh Medina, qui bosse du coup chez Respawn que vous connaissez déjà certainement, a annoncé qu'ils vont fixer non pas le bouclier gold, à mon avis celui-ci ne reviendra jamais sur le jeu, mais par contre vous offrira la possibilité tout simplement de faire des 1v1 contre vos alliés en terrain de jeu. Donc on devrait avoir un mode de jeu dédié. Alors c'est intéressant qu'ils le proposent parce que je vous rappelle qu'il y a en ce moment un trainer qui existe sur Apex Legends, sur des versions hackées, en tout cas pas officielles d'Apex Legends. Je vous en ai parlé dans une vidéo news, je me tâte encore à faire une vidéo là-dessus, j'attends de voir un petit peu les réponses de Respawn, j'ai l'impression qu'ils vont pas pénaliser les gens qui testent ça. En tout cas c'est intéressant que du côté de chez Respawn on se dise ok il y a peut-être des trucs à faire qu'on devrait faire pour Apex Legends et les gens ont l'air de s'impatienter donc on va aller vérifier tout ça et voir ce qu'on peut faire pour la communauté. Donc voilà le retour des 1v1 en terrain de jeu pour que ça soit fun et que ça soit fluide au niveau du jeu. L'idéal étant bien sûr de rajouter des options pour que les joueurs puissent directement bénéficier d'options de jeu et organiser leurs propres events, peut-être pas faire que des 1v1 en terrain de jeu mais peut-être des 2v2, des 3v3, imaginez le nombre de trucs qu'on pourrait faire, bref je m'égare, je suis en train de vous spoiler une nouvelle vidéo que je vous prépare, en tout cas voilà, ouais, c'est cool que le 1v1 revienne, peut-être pour l'événement de collection qui je vous le rappelle est attendu pour le 20 octobre. Ensuite vous vous souvenez certainement d'Imperial Hall pour lequel j'ai un énorme respect en tant que joueur, ce mec est une machine, mais il n'est pas forcément très sympathique ou très friendly avec la communauté un petit peu plus casual. Vous vous souvenez certainement qu'à la sortie de la nouvelle façon de calculer les points en mode classé, il avait dit que les gens qui n'aimaient pas la rank-aide, eh bien, étaient tout simplement probablement mauvais au jeu. Tout ça évidemment pour faire des impressions et pour provoquer Twitter. Il nous montre un screen sur lequel, eh bien, il est en Predator, il fait top 1 et il a 0 RP. 0 RP parce que celui-ci, eh bien, ne fait que deux assists et deux participations. Donc c'est quand même effectivement un peu ouf que le mec ne réussisse pas à faire des points alors qu'il est évidemment en train de gagner sa partie. Et ensuite il explique qu'il n'y a pas un seul joueur professionnel qui s'est plaint à propos du mode rank-aide qui était orienté aux alentours du placement lorsque c'était sur Stormpoint. Et du coup, il s'en prend aux développeurs de chez Respawn pour expliquer que, voilà, si c'est ce qu'il pense, eh bien, c'est être, se mentir parce que ce n'est pas le cas. Alors c'est intéressant parce que Respawn a expliqué que le nouveau système du mode classé devait favoriser le mode de jeu compétitif, devait favoriser le classement, étant donné que quand on fait des kills, eh bien, on n'est pas récompensé au début, mais on est uniquement récompensé au classement, c'est quand même intéressant de voir, je ne sais pas si vous êtes d'accord, eh bien, que même au plus haut niveau de jeu, qui, je vous le rappelle, le quotidien des joueurs professionnels sur Apex, c'est de jouer dans des lobbies qu'ils appellent Preda, mais en fait, ce n'est pas des lobbies Preda, c'est des lobbies diamants, pour être plus précis, et ils roulent sur les lobbies. Donc c'est intéressant de voir effectivement que du côté de chez Imperial Hall, on se plaigne aussi, parce que, eh bien, ça va donner forcément un petit peu de mou pour éventuellement changer le mode de ranquette. A titre personnel, j'aimerais juste retrouver le mode de ranquette qu'on avait au préalable de la sortie de la saison 13, avec un système de terrain, que ça serait juste parfait. Ensuite, j'aimerais vous parler, eh bien, d'un post qui commence à faire pas mal de bruit sur Reddit, et il y en a souvent des comme ça, des posts qui parlent tout simplement, eh bien, du mode control qui avait été un succès incroyable quand celui-ci est sorti, tout le monde avait adoré. C'était typiquement un mode de jeu fun, équilibré, et qui permettait aux joueurs de se détendre sur le jeu. Et je pense sincèrement que tout le monde peut dire que oui, ce mode de jeu est quand même super positif pour Apex Legends, et on attend toujours le retour de celui-ci. Si on pensait, évidemment, que le mode control reviendrait à la sortie de la saison 14, en plus, on aurait pu avoir, par exemple, une map sur le nouveau Skulltown, ça aurait été juste méga cool. C'est pas impossible que ça arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose que la communauté demande, et plus le temps passe, plus la saison 14 semble être un petit peu fatigante pour le nombre de joueurs. Je voulais vous parler, eh bien, d'un joueur qui fait presque autant parler de lui, si ce n'est plus, au final, que notre ami Imperial Hall. Je veux bien sûr parler de Heath Watson, qui était lors du split précédent, en compétition d'ailleurs avec Imperial Hall pour choper le rank 1 Predator. Et on a, eh bien, un poste qui est sorti, en fait, de Heath Watson, qui, à la base, se plaignait des développeurs de chez Respawn, parce que ceux-ci ne travaillaient pas le week-end. Et ça, on en a déjà parlé, il s'est pris un petit peu le feu de la communauté pro, pour expliquer que, voilà, c'est pas parce que monsieur Heath Watson a un souci, qu'il faut forcément s'en occuper le week-end. Et il y a une polémique, on va essayer de décrypter un petit peu, où Heath Watson, en fait, a été exposé, en train d'envoyer des messages, à un cheater connu de la communauté. Et en gros, la situation, c'est qu'il lui demande des renseignements sur sa situation, puisqu'en fait, Heath Watson se faisait apparemment d'idose en live et ne pouvait pas jouer au jeu, donc c'était un peu problématique pour lui, d'où sa petite crise. Alors, il faut comprendre que, de ce côté-là, eh bien, on a Heath Watson, qui a répondu et qui a expliqué qu'il déteste et il est Electronic Arts, qu'il est Hideouts, qu'il s'occupe d'Apex Legends, et que, 3, il ne reporte pas les cheaters. Ensuite, il explique qu'il a envoyé un message, parce qu'il se demandait si c'était lui ou non qui était en train de s'occuper de son problème. Alors, personnellement, je suis vraiment fan du gameplay de Heath Watson, plus encore que d'Imperial Hall. Par contre, ce genre de sortie, avec un mec qui est à ce niveau-là, je trouve ça vraiment pas acceptable, et je pense pas que ça rende vraiment la communauté pro très fière. Heath Watson, c'est un mec qui innove, qui est explosif et qui a une grande gueule. Par contre, écrire clairement qu'il est Electronic Arts, qu'il est Hideouts, ça pourrait même être pris pour des attaques personnelles. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment énormément rire, un respawn à ce niveau-là. Et j'ai quand même l'impression que ce joueur, qui nous a quand même beaucoup impressionné, dépasse un chouïa les bornes. Et je pense que la communauté pro n'est pas fan non plus. En plus de ça, il y a pas mal de mimes qui circulent sur Internet, mais c'est vrai que Heath Watson a vraiment une grande gueule, et il s'en prend assez souvent, du coup, à la communauté pro. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, du fait qu'il envoie un message à ce cheater reconnu. Alors apparemment, le tweeter serait responsable, ou saurait ce qui se passe avec lui. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais je vous avoue que je trouve ça un peu bizarre, et que je suis pas fan de ce genre de position. Encore une fois, je comprends qu'on puisse dire je déteste EA, je hais EA, mais détester un développeur qui bosse chez Respawn, qui est un vrai être humain, c'est très moyen. On a Snipedown de chez FaZe, qui lui a répondu, et qui explique que voilà, c'est pas poli, et ça se fait pas trop de flame comme ça, publiquement, des vrais joueurs. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que moi je suis fan de ce joueur, comme beaucoup de gens, mais je trouve qu'il dépasse sincèrement les lignes. Ensuite, je voulais vous parler de la L-Star, qui apparemment a été buff récemment sur le jeu, en tout cas depuis la saison 14, Gaming Merchant, a fait une vidéo, une courte vidéo, pour expliquer que la L-Star a été buff d'une façon assez intéressante, et d'entonner que la taille de sa cartouche augmente progressivement jusqu'à arriver à 10 fois la taille d'une cartouche standard quand vous tirez à longue distance, et par ailleurs, sachez que la vitesse des projectiles de cette arme a été augmentée. Ça en fait une arme qui commence à devenir vraiment très intéressante pour le combat à longue distance. En plus de ça, je vous rappelle qu'elle a été buff dans le sens où, eh bien, la vitesse à laquelle vous surchauffez avec cette arme est moins rapide. Moi je trouve que c'est une arme qui est sympa à jouer, honnêtement, le gros problème de la L-Star, c'est toujours la gestion des munitions, et j'imagine mal, dans la méta actuelle, ou même si la Volt prédomine pas mal la méta, c'est la seule arme énergétique vraiment qui est jouée sur le jeu de façon consistante. Donc pour trouver des balles pour la L-Star qui, en plus, manque de cartouches, ça devient vraiment compliqué. Peut-être éventuellement, se faire une petite session L-Star Loba, ça peut être marrant avec une x3 pour avoir testé, ce qui est très très fort. Et c'était déjà le cas avant, la L-Star n'est pas aussi OP qu'à l'époque où elle était vraiment monstrueuse, mais effectivement, on se retrouve avec une arme qui est un petit peu plus jouable, beaucoup plus agréable à jouer. Ensuite, je voulais vous montrer, eh bien, une image qui m'a fait beaucoup rire, effectivement, que je n'avais jamais vue sur Apex Legends en 4000 heures de jeu. Ça a été posté par Don't O'Liver sur Reddit et qui nous montre, eh bien, tout simplement, une position où on a deux tics de loot sur Apex. C'est très très rare, moi, je n'en ai jamais vue et j'ai trouvé ça marrant. Donc, je voulais vous partager ce fait anecdotique au milieu de toutes ces news qui font un petit peu mal au cœur. Ensuite, je voulais vous parler, eh bien, de Lifeline. Lifeline qui a déjà commencé à faire parler d'elle en début de saison. Il y a quelques joueurs qui jouaient Lifeline. On a, par exemple, KS Winnie qui jouait Lifeline et qui expliquait que c'était une excellente légende dans la méta SIR. On a aussi Gain Burton qui est un joueur très connu à la manette et qui a vraiment lancé un peu la mode de la manette sur Apex Legends sur PC à haut niveau de jeu à cause du aim assist qui nous explique que c'est très très fort. Donc, j'imagine que finalement, Lifeline, même si ce n'est pas forcément un pic qui est méga méga intéressant, le fait qu'on ait plus de self-revive sur Apex Legends, eh bien, en fait, Lifeline devient un petit peu plus intéressante de la sorte. Alors, bien sûr, ça ne va pas être un pic qui, je pense, sera joué, par exemple, aux ALGS, mais par contre, je peux tout à fait imaginer voir des escouades qui continueraient de jouer Lifeline avec des combos plutôt agressifs, comme avec Rivendun. C'est un bon combo à voir avec. Donc, voilà, curieux de savoir ce que vous en pensez et si vous, vous jouez Lifeline aussi. Ensuite, vous le savez, beaucoup de gens détestent la nouvelle façon dont les cercles ont de bouger sur Apex. Eh bien, on a eu une proposition que je trouvais très sympa sur Reddit qui est vachement votée et qui a été postée par Necro underscore SG qui explique que ça serait peut-être une bonne idée de retirer les Hedge Shield du sol et d'en donner deux à tout le monde en début de partie. Alors, les Hedge Shield, c'est quand même vachement cool et en avoir uniquement dans l'inventaire en début de partie, ça serait peut-être pas ouf, mais je pense que c'est plutôt une bonne stratégie effectivement d'avoir des Hedge Shield et de le diminuer au niveau du loot au sol. C'est le genre de changement que j'aimerais beaucoup voir personnellement sur Apex Legends. Enfin, pour finir cette vidéo, eh bien, j'aimerais vous parler d'un leak de M. Tom Anderson que vous connaissez déjà qui apparemment serait très bien renseigné et qui nous a annoncé la date de sortie de la future saison d'Apex Legends. Alors, c'est pas très très difficile, les amis, la future saison d'Apex Legends devrait sortir le 1er novembre 2022. Eh oui, dans pas si longtemps que ça. Bon, il nous reste quand même deux mois, mais on n'est pas si éloigné que ça. Elle devrait s'intituler Eclipse. Je vous rappelle qu'on attend de voir une nouvelle map du coup sur cette nouvelle saison. Une map qui devrait d'ailleurs avoir lieu dans une base spatiale apparemment suivant les derniers leaks du jeu. Voilà pour les dernières news d'Apex Legends, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. N'oubliez pas de venir me voir en live sur touch.tv si vous voulez discuter avec moi. Je vous donne rendez-vous sur Twitch du coup et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Je vous remercie. Apex Legends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501